waouh bonjour les frères et sœurs je m'appelle nyans ruban c'est officiel dans cette vidéo je vais vous parler de quelque chose de vraiment extraordinaire ça va aider beaucoup de personnes et les gens qui se posaient la question sont mais d'où viennent nous attaquer pourquoi est-ce qu'on m'attaque comme ça comment ça se fait aujourd'hui grâce à cette vidéo vous allez quand même voir l'origine de vos attaques soyez prêts ma frère et sœurs est ce que vous savez que de la sorcellerie il existe un pont mais puis je dis que non on ne sait pas il est souvent on explique nous tout ne vous inquiétez pas je suis là pour ça dans la sorcellerie en effet il existe un pont et ce pont s'appelle le pont de la sorcellerie c'est juste ça juste ça et à quoi ça sert je vais tout simplement vous expliquer et on vous dit ce pont là c'est un pont qui lorsqu'il est installé ça 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 aide d'autres sorcellerie à joindre le sens le premier sorcellerie qui est sur le pont et c'est un ça devient quoi un passage comme si c'était le véhicule ça ressemble à un truc du genre on a construit un pont car on a construit un pont et on prend le premier véhicule le premier véhicule doit passer sur le pont d'abord pour qu'on teste le pont maintenant une fois que le premier véhicule a réussi à passer et aller de l'autre côté là qu'est ce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé c'est que les autres véhicules sont derrière moi l'information du genre on peut passer nous aussi si ce véhicule a pu passer c'est que nous on peut passer si ce véhicule a eu le courage de passer aller de l'autre côté aller jouer de l'autre bord c'est que nous aussi on peut le faire du coup tous les autres véhicules vont se mettre à passer et aller de l'autre côté jusqu'à ce que d'un véhicule on se retrouve à dix mille véhicules de l'autre côté là-bas vous voyez un peu à quoi ça ressemble le pont de la sorcellerie également fonctionne comme ça ça fonctionne comme ça et le danger avec le pont de la sorcellerie c'est que ça ouvre des portes à beaucoup d'ennemis dans la vie de quelqu'un beaucoup d'ennemis qui viennent et ils lancent des attaques simultanés c'est comme toi tu es sûr et à cent mille flèches de la sorcellerie qui descendent sur toi en même temps tu dois arriver à te défendre mais comment vous ne pas donner accès au diable il faut faire certaines choses et oui il ne faut pas donner accès au diable dans la parole de dieu nous a dit clairement écoutez ne donne point accès au diable le diable pour avoir accès à votre vie doit forcément passer sur ce pont mais pourquoi passer sur le pont il faut que quelqu'un puisse venir tester le pont pour voir si le pont fonctionne est ce qu'on peut passer et c'est ce mauvais véhicule c'est une personne une personne sorcière une personne sorcière à qui vous allez lui donner la permission ou l'autorisation de passer j'en ai laissé passer à ce moment je voudrais donner l'autorisation à cette personne de pouvoir passer je voudrais laisser passer qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous donnez l'autorisation à cette personne de savoir tout ce que vous faites dans votre maison tout ce que vous faites de votre vie vos projets vous vous donnez l'autorisation à cette personne d'avoir accès à cela et c'est comment c'est lorsque vous vous même de vous même vous vous levez vous confiez à une personne ou à dire à une personne que vous avez tel projet de mariage ou tel tel ou tel autre projet quand vous parlez ainsi à cette personne vous vous lui donnez des informations vous lui donnez comme on va dire la deuxième clé de votre vie parce que vos projets aussi concernent votre vie voilà c'est votre vie donc vous donnez une deuxième clé cette clé c'est cet individu là chez vous si cet individu là est un sorcier tous les autres sorciers qui sont juste là derrière là bas qui ne pourraient pas avoir accès à vous là eux aussi vont se dire que si ce cas là c'est un sorcier il a pu avoir accès à vous et vous voudrez commencer à vous confier à lui c'est que eux aussi peuvent le faire du coup le premier est passé l'autre va finir celui qui va venir va appeler l'autre sorcier l'autre sorcier l'autre sorcier va appeler l'autre sorcier un autre sorcier pour venir traverser la route jusqu'à venir chez vous vous avez plein de sorciers comme ça autour de vous ce pont là ce qu'il s'est passé là c'est ce qu'on appelle le pont de la sorcellerie c'est le pont de la sorcellerie et c'est un pont très dangereux une fois que les sorciers à centre de rentrer avant de vous quitter là il faut qu'ils vous détruisent d'abord parce que ce serait là pour détruire il faut qu'ils détruisent vos projets ou mais en tout cas il faut qu'ils fassent quelque chose avant de partir c'est en tout cas ça va vous retarder ils peuvent même être comme des gens qui vont venir se positionner sur votre bateau c'est-à-dire sur votre bateau pour rendre le bateau très lourd afin que vous tous vous puissiez vous enfoncer maintenant quand toi tu vas au moment où tu vas t'enfoncer ça va finir pour toi là ils vont commencer à sauter du bateau ils vont prendre chacun leur pirogue de la sorcellerie pour partir et laisser ceux de la souffrance ou de la mort est-ce que vous voyez un peu ce que ça dit ça fait ça veut dire que quand quelqu'un quand quelqu'un se confie à une autre personne cette personne ouvre la porte de sa vie à la personne du coup le pont de la sorcellerie peut maintenant venir s'installer et c'est là le problème commence c'est pourquoi il ne faut jamais se confier à un homme dieu l'humain nous a dit ne vous n'ayez jamais confiance à un être humain ne vous fiez même pas l'être humain jamais est ce que vous comprenez maintenant je vous donne encore un exemple très simple un voisin vient d'arriver au quartier en fait quelqu'un vient d'arriver au quartier c'est le voisin d'à côté le voisin ne couche pas avec les gens ah vous êtes au nom de trois ou de quatre il n'en cause avec personne parmi vous parmi vous vous m'avez attendu mais ah le nouveau voisin à lui il est là seulement il nous dit bonjour bonjour bonsoir c'est tout il n'est plus rien d'autre avec nous ah il y a un match de football il veut même pas regarder le match de football avec nous il y a la fête il veut même pas nous saluer il n'y a rien dit ah ça c'est que j'ai des voisins ça et quand ils vous voient là à cause de la distance qui existe entre vous ils ont peur parce que c'est ça quand le point là n'est pas installé là les gens ont peur ils peuvent même pas sauter parce qu'il y a l'eau en bas il y a l'eau aussi ils vont tomber dans un nouveau bruit donc spirituellement pas là ils ont peur ils savent pas comment vous allez leur ils savent pas comment vous allez répondre s'ils s'approchent de vous comment vous allez réagir donc ils ont peur mais le jour où vous allez ouvrir une porte à leur juste l'un parmi eux juste l'un parmi eux et que vous allez commencer à causer avec cette personne comme si c'était votre frère ou bien votre soeur oui bien sûr les autres voisins vont suivre les autres voisins vont suivre mais là quand eux vont venir ils ne vont pas venir seuls ils vont venir avec leurs problèmes le problème ce problème ce problème ce problème de problème ce problème un moment donné vous avez dit mais ah j'étais seul là tout allait bien chez moi depuis que ces gens là depuis qu'ils commençaient à causer les gens là regarde comment les choses ont été bizarres c'est l'où moi il y a l'impression que il y a des gens qui m'appellent j'évolue mon ami tu as fait un pont et si au moins le pont là c'était fait et puis tu recevais de bonnes personnes ce serait bien tu allais bien évoluer dans ta vie ces gens allaient être une délai pour toi mais c'est faux tu es en mesure de mauvaises personnes c'est pourquoi tu as tous ces malheurs il faut donc couper le pont couper le pont il faut faire disparaître le pont que le pont n'existe plus il faut t'éloigner de ces personnes c'est là dieu dit que si tu sais quel est ton bras va t'empêcher d'aller au ciel il faut couper le pont ça veut découper le pont tout lien, tout contact trouve toi une excuse une excuse comme ça comme ça même si tu sais qu'il t'empêche d'évoluer ou tu as constaté tu fais le bilan tu vois que depuis qu'ils sont là il t'empêche vraiment de faire beaucoup de choses ou encore quand ils sont là vous ne faites que faire le commérage au papatouya au congo ça mon ami si tu n'as pas besoin de ça pardon tu fais la croix de dieu recouper le pont arrête toute causerie tout ce qui peut vous ramener encore aussi les vilaines choses il faut arrêter ça si tu veux évoluer il va falloir que tu fasses du grand sacrifice il n'y a que ça elle se voit un peu le pont de la sorcellerie c'est ça tu vas voir la femme là elle elle a un problème dans son foyer au lieu de se mettre à genoux pour parler à Dieu elle va voir la voisine eh voisine eh vraiment mon mari là ce n'est plus ça il me trompe il me trompe où il me trompe je sais pas avec qui mais elle est là là il m'a trompé seulement eh la voisine est ce qu'il va dire eh ton mari te trompe eh vraiment il y a un coup il y a un coup maintenant son coeur là bas il rit elle se moque de toi ça c'est quand tu as trouvé une voisine sur le ciel elle va bien se moquer de toi maintenant quand tu vas quitter la la elle va aller maintenant dans la vie de ton mari elle va aller chercher à savoir elle d'elle-même voir de ses propres yeux pour avec qui il te trompe pourquoi il te trompe et elle-même là elle va aller au fond même du film pour voir pourquoi est-ce qu'il te trompe vraiment c'est là maintenant elle va chercher à prendre la place de la femme ou la fille avec qui son mari te trompe pour voir clair dans la faire là parce que les sorciers ils aiment bien tester les esprits tester les esprits si tu dis que tu es fort ils vont jusqu'à savoir pourquoi tu dis que tu es fort et venir tester détester à tout prix ne donne pas accès au diable frère ne donne pas accès au diable ma soeur c'est pourquoi on dit que parfois avoir trop d'amis c'est avoir trop de problèmes il y a un gars qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme non il n'y a pas cet hommage homme l'homme est un loup pour l'homme pourquoi il a dit ça s'il n'a pas vu ce qu'il n'a pas vu il ne peut pas dire s'il a dit ça c'est à cause des écrits c'est à cause des sorciers le problème de ce monde c'est qu'il y a trop de sorciers surtout en afrique cela cela fait parfois l'autre réussir quand tu es en joie eux sont pas en joie ils veulent forcément que de mauvaises choses arrivent regardez même sur les réseaux sociaux ce sont les pas de buzz seulement qu'ils prennent les pas de buzz qu'on dit que oh tel 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 étudiant a fait des exploits à regarder à son âge il est devenu docteur il a juste dix ans mais il a son doctorat en médecine il a tout ça n'a rien sont là comme ça ils disent oh ils sont fous s'il a son docteur est-ce que c'est lourd moins cela mais je dis que dj troupe pas tombe sa femme ils sont tous en tant qu'on a fait donc dit pourquoi tu trouves la forme comment comment tu peux faire ça à la la femme à être a soutenu donc des prières de la montée et depuis l'année dernière et mais là là ils vont pas dit que à laisser les histoires du coup nous savons tous comment ça s'est terminé on va dire ça revenu faire le congo ça dessus le congo ça après ça vous dit que vous la vous êtes là seulement pour parler des choses qui n'ont pas de sens alors que eux-mêmes ce sont les générateurs des choses qui n'ont pas de sens en tant qu'on croise même les choses qui n'ont pas de sens il y est le monde que nous sommes en train d'avancer là c'est vraiment un monde bizarre un monde plus bizarre que bizarre vous ne pouvoir comprendre mon frère vérifie maintenant tout de toi est ce que tu as fait un point en tout cas tu vérifies et que tu vois que tu as fait pour un pont tu as fait un pont et que l'associé passe dessus pour entrer dans ta vie pour savoir tout ce que tu fais le jour où tu vas savoir qui est à la tête de ce pont c'est à dire par qui l'associé a senti de passer le jour tu vas découvrir la tête et que tu vas couper le lien qui te vient avec cette personne tu vas voir que tous les associés seront bloqués ils ne pourront plus passer parce que moi j'ai dit que ah si tu as eu le courage de couper le lien avec la première personne qui a ouvert la porte pour que tout le monde puisse entrer là c'est que ouais qu'eux-mêmes doivent faire attention et ils vont mettre à regarder ces sorciers avec qui tu as couper le pont pour voir si un jour tu pourrais encore te reconnecter avec ces sorciers afin qu'eux puissent avoir le courage de revenir encore c'est à dire eux là ils n'ont rien à faire tout ce qu'ils ont à faire c'est c'est à dire tu vois les gens souffrir tout ce qu'ils ont à faire c'est d'attaquer les gens les enfants les gens vous devez faire attention dans la vie surtout dans ce délétant dans ce délétant où l'homme peut tuer son son camarade avec qui il a vécu pendant plusieurs années je pense qu'il y a une vidéo qui va venir même après où je vais vous parler de cette histoire là c'est terrible l'homme n'est pas l'homme si quelqu'un t'aime c'est que c'est qu'il a le saint-esprit une fille que tu vois là dehors que tu vas draguer si elle t'aime c'est qu'elle t'aime avec le saint-esprit sinon elle va faire semblant de t'aimer et attendre le bon moment pour te regarder parce que c'est une sorcière fait grave attention attendait un gars un gars il attendait un monsieur lui c'est mari maintenant il a eu des problèmes de sa femme sa femme elle est tout fait pour gâtir son travail elle allait de son lieu de son lieu de service et pour aller tout à côté n'importe quoi là-bas jusqu'à ce qu'on donne une suspension temporaire au gars le monsieur veut arriver maintenant à la maison il s'en fout le côté de pleurer il dit eh ma eh eh dieu eh dieu si je savais si je savais que cette femme était une sorcière oh non je dieu il y en a mouru sans même la marrer il y en a pas la marrer où il dit la mort était mieux la mort moussa lui il dit ah bon dans tout cas moi je suis une sorcière dans ce moment je suis une ta sorcière oh si tu dis un sorci tu es un sorci elle va te dire pourquoi tu parles il sait qu'il est sorci elle lui m'a même sa fille ne va jamais me connaitre qu'il est sorci le gars il a fait des trucs avec sa femme sa mâle tourner la femme aussi n'a pas été sage souvent avant de prendre une fanfou vient une fille si elle est sorci ou pas quel est son état d'âme et puis il faut que je cherche à savoir est-ce que c'est une fille sage est-ce qu'elle est intelligente dans la situation difficile en période de parables comment réagir tout ça il faut tester tout ça avant de te mettre avec une personne parce que le monde est de nuit dangereux maintenant le monde est risqué oui il faut prendre ordre de tout ce que je sentais dédié ça va vraiment t'aider c'est pourquoi souvent vous entendez je soutenais un parent qui dit à les enfants ne course pas avec n'importe qui ne course pas aux inconnus ne course pas avec les inconnus à cause de ce genre de choses là parce que l'homme est devenu mauvais l'homme peut venir aujourd'hui te demander oh leur tu te demandes leur parce qu'il veut que tu sois distrait afin que quelqu'un d'autre vienne te faire du mal l'homme est venu comme ça c'est ça le monde que nous sommes c'est toi avec la sorcellerie ça existe mais Dieu est fort je veux dire Seigneur il ne peut rien de faire aujourd'hui rien de faire demain mais juste toi même ne dois pas accès au diable ne dois pas accès au diable faut contrôler avec qui tu courses avec et que tu marches si tu veux pas avoir d'ennui je pense que là tu as compris tu es abonné c'est bien tu n'es pas abonné tu es abonné à dire la cloche et tu es un jeune si tu as appris quelque chose ça va facile de te débarrasser de toutes les mauvaises personnes surtout de toi mais Dieu peut t'aider et toi même il faut être froid il faut vraiment être froid que Dieu t'aider